Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la plage de Cagnes-sur-Mer où nous allons vous faire découvrir une jeune artiste qui est auteure, compositeur et interprète. Elle s'appelle Mano Espada et son premier album sortira au mois de mai et il s'intitule Lâchez-Prise. Salut c'est Mano, on est sur Azure Riviera Web TV. Bonjour à tous, je m'appelle Manoé, je suis auteure, compositeur, interprète et je vous présente très bientôt l'album Lâchez-Prise que je vais sortir d'ici début mai. La musique très tôt m'a accompagnée, j'avais 8 ans, un anniversaire, j'ai eu mon premier synthé, j'ai commencé à pionnoter et puis pour rendre tout ça un peu plus sérieux, je me suis inscrite à l'école de musique à l'âge de 12 ans et là j'y ai fait mes premières armes, au solfège et puis au saxophone surtout, un instrument qui me plaît beaucoup par ses sonorités. Alors 4 ans de saxo et puis le cours de la vie fait que j'ai quitté ma région pour regagner la Côte d'Azur, je viens du Nord Pas-de-Calais et c'est vrai que c'est un lieu assez festif où il y a des fanfares où les bandes sont assez présents et puis ici il fallait racheter un saxophone, il fallait débourser pas mal d'argent et maman étant seule, elle ne pouvait pas m'acheter tout ça donc j'ai dû abandonner l'idée de continuer à jouer le saxo et à mon grand regret, mais je compte très bientôt reprendre le saxo et peut-être même en jouer sur scène, pourquoi pas. Oui, après avoir lâché le saxo par la force des choses, de nouveau un anniversaire et là de nouveau on m'offre un instrument et c'est la guitare. Donc j'ai commencé à gratouiller un petit peu tant bien que mal, à faire mes premières armes avec les livres que je trouvais ci et là et puis des événements de la vie font que ben ouais on écrit pour pour lâcher sa peine sur des textes et puis ben je les ai mis en musique tout simplement et ouais c'était la perte d'un être cher du coup ben ça m'a inspiré et puis voilà tu lâches toute ta peine là dedans et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premières chansons. C'est un univers ben un peu qui réunit l'ensemble de ce que tu viens de citer donc il y a du pop rock qui est assez festif des fois j'ai des textes un peu un peu lourd un peu un peu triste et pour pour pallier à ça ben j'essaie de composer des musiques et des mélodies un peu plus joyeuse pour pour équilibrer l'ensemble et le pop la pop c'est ça permet tout ça d'allier d'allier si tu veux le côté grave d'un d'une histoire avec une un côté plus léger au niveau de la mélodie ouais folk rock parce que ça me plaît vous écouterez alors je vais dans l'album qui a des consonances un peu twist et folk et puis à côté de ça il y aura vraiment des chansons un peu plus rock où la voix paraît un peu plus en saturé donc voilà c'est un univers un peu un peu qui réunissent et cet ensemble des trois choses que tu viens de citer pop rock et puis folk alors déjà parce qu'il ya beaucoup de monde qui écrit en anglais et que ma langue natale au final c'est le français donc je m'exprime mieux dans cette langue de molière que que en tout autre langue donc je me dis voilà il faut composer en français et aussi parce que parce que cette langue me touche parce que parce que voilà il ya des choses et des sonorités dans la langue qui claque bien dans le moule vocal et que voilà qui qui se prête bien au style de musique que je fais par contre vous retrouverez aussi des chansons enfin une chanson en anglais complètement une balade et puis une autre chanson français anglais que j'interpréterai sur à faire face il ya des thèmes un peu un peu éclectique bon l'amour bien sûr les ruptures la joie d'aimer ça c'est voilà c'est international c'est universel mais à côté de ça il ya d'autres chansons par exemple préminescence qui parle d'une chanson tu mets soit dans ta voiture soit chez toi et qui te rappelle comme ça des souvenirs ben voilà ça s'exprime un peu ça il ya la prophétie des parcs aussi un morceau vraiment très rock qui nous parle de la fatalité du destin mais mais également en fait de ta faculté à toi de décider ce que tu vas faire de ton destin des maîtres de ton destin voilà un peu ce que ça raconte et puis tant d'autres thèmes mais je vous invite à écouter bientôt l'album pour pour vous faire une idée et vous retrouver dans les thèmes que j'aborde il n'y a pas forcément d'artistes actuellement qui me plaisent plus que que avant donc moi je recherche mes inspirations et j'écoute des musiques des années 70 80 90 et actuelle bien sûr dans la variété française j'aime beaucoup jean jacques goldman d'ailleurs je trouve ça bien que les jeunes artistes les repris au moins ça permet aux jeunes générations de connaître un peu ses chansons et ses textes surtout ça peut passer aussi par serge lama que j'écoutais beaucoup pendant mon enfance parce que les parents écoutaient ça léo ferré jean ferrat et c'est tout ces tous ces monuments de la chanson française mais aussi la variété internationale donc mes parents étant l'italien bien sûr j'ai baigné dans la variété italienne plus jeune donc encore aujourd'hui l'aura pausin hier os ramazzotti toutes ces personnes là biago antonacci tous toutes ces personnes-là je les écoute encore aujourd'hui avec grand plaisir je suis leur activité et quand ils passent sur nice ben volontiers je vais les voir et puis et puis à côté de ça ouais j'écoute des choses un peu plus rock quand même dans la variété anglo-saxonne comme comme youtube pink case choice enfin il ya beaucoup de choses comme ça qui me plaisent ce qui m'interpelle qu'on plaît voilà enfin et tanti quanti il ya beaucoup de personnes et de groupes que j'aime beaucoup c'est ça donc va trouver des producteurs c'est très compliqué surtout quand on ne connaît pas donc ben j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et puis de moto produire donc c'est pas évident faut trouver le financement faut trouver aussi les copains qui viennent t'aider à réaliser le projet c'est pas toujours évident mais j'ai trouvé j'ai réussi à fédérer autour de de mon album de mon projet de ma musique des des amis tout simplement des musiciens formidables et très talentueux donc je tiens à les cités d'ailleurs donc il ya alex dubi à la basse mais il ya aussi mark johnson qui parfois prend le relais pour pour les scènes il ya aussi bruno des biols pour la batterie et puis enfin max morena qui m'accompagne à la guitare avec grand talent voilà je suis en train donc en ce moment d'enregistrer cet album lâché prise au studio marilyn à cannes-sur-mer avec de très grands ingé-sons donc je tiens à citer jean pierre chardier et eric sempe qui sont vraiment des très bons ingé-sons qui qui te guide de belle façon aussi pendant les prises et ils vont réaliser également le mix et le mastering qui donnera une couleur très chaude à l'album alors j'en ai fait quelques-unes maintenant des scènes je commence à avoir un peu l'habitude c'est je chante pour des associations quand on m'appelle et qu'on me demande de chanter pour une association pour laquelle je sens qui il ya quelque chose derrière il ya une bonne cause j'y vais très volontiers parce que partager sa musique pour des pour des causes comme ça très importante ben ça me tient à coeur donc je peux citer l'association des les boubous avec joël niger zoli j'ai un grand attachement pour elle et pour ce qu'elle fait c'est très important il ya aussi l'association adam qui lutte contre la dystonie avec jocelyne l'association aussi solidary qui qui est sur carrosse et c'est une association qui a pour but d'aider les enfants d'ailleurs ils ont fait un festival et j'y ai participé l'an dernier donc lorsqu'ils m'interpellent pour faire des scènes j'y vais très volontiers l'an dernier j'en ai fait pas mal en depuis le début d'année aussi j'en fais pas mal et ça se passe très bien voilà il faut 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 soutenir les associations locales et qui et qui a qui ont pour but justement d'aider les autres et ça ça me tient pas mal à coeur et après je vais à la rencontre des gens on ne me connaît pas donc je pars de ce principe là et du coup j'essaye d'aller à la rencontre des gens dans des endroits peut-être insolites où on ne m'attend pas donc je vais faire des premières parties de pièces de théâtre des premières parties de de spectacle de danse de magie aussi et puis quand il ya des copains qui chantent et qui m'invite à faire leur première partie c'est parfait j'y vais je suis disponible et je vais parler aux gens je vais leur raconter mes histoires via mes chansons et mes petites mélodies ben oui on a décidé de faire j'ai décidé avec avec les musiciens de le sortir début mai parce que voilà c'est une belle symbolique c'est c'est le printemps on est à l'approche de l'été certaines musiques se prêteront très bien au climat de de festifs que ça amène le renouveau aussi donc une très belle symbolique et puis aussi on a un peu tardé au niveau de l'enregistrement pour plusieurs raisons parvenir à à gérer un peu les plannings des uns et des autres le studio aussi qu'ils ont connu pas mal d'inondations avec les intempéries récemment donc tout ça fait qu'on a retit enfin retardé l'échéance et puis et puis voilà je trouvais que le mois de mai finalement c'était un beau moment pour le sortir on a peur de se noyer dans les redrèves on a fait des impétences on a fait des heures au grand amour de ma reste on a fait dans le wert enfin le passé on a fait un soupleur pour t'aider à oublier Reste le temps Pour atténuer le sentiment Le mal de vivre Et les douleurs Ne dure sans temps Lâcher prise Et attend Que s'envolent Mon amour C'est une part de tout le monde Sans appeler À nous C'est un peu En nous Pour faire un beau C'est une part de tout le monde Pas la papa 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 L'un de mon mois Mais à me voir Quand l'amour ne sera La troisième décor Je suis en accord Je désavoue la vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501